Bonjour, ce courtier vidéo traite des onglets. C'est une stratégie qui vous permettra d'offrir des environnements un peu moins visuellement pollués à vos élèves, tout en offrant les mêmes informations aux besoins en fait qu'ils pourront ou que vous pourrez faire sortir d'onglets. Parce que si j'ai fait un exemple qui demandait bon d'encercler les verbes, le son et ainsi de suite, admettons que je me trompe, tableau, l'élève pourrait ou l'enseignant en avant pourrait au moment opportun sortir les réponses puis comprendre rapidement que ceci est un repère pour aller amener les deux éléments puis de voir que les réponses sont celles-ci. Alors j'avais une bonne réponse finalement, pas fort. Comment ai-je pu réaliser ce genre de truc? C'est relativement simple en dégroupant l'élément qui est ici. Alors celui-ci qui contient à la fois le repère rectangulaire puis les formes, ça c'est un élément si j'appuie avec le bouton de droite dessus et je dis dissocier, vous allez comprendre qu'il contient en fait plusieurs éléments qui ont été groupés. Une fois qu'ils sont groupés, je peux facilement sortir l'ensemble des éléments à condition que je vois encore au moins une portion d'un des éléments qui a été groupé. Alors si on recommence le tout en bas ici dans un exemple différent en mathématiques par exemple, j'ai commencé un petit peu là pour faire en sorte que le clip ne soit pas trop long, je vais commencer par faire la réponse. La consigne ou la question pourrait être de représenter la symétrie, la même forme mais en fonction de l'axe de symétrie qui est là. Alors je vais utiliser certaines fonctionnalités, inverser gauche-droite, avant je vais le cloner pour en avoir une copie, je vais le mettre au même endroit et je vais demander de me proposer une inversion gauche-droite. Je n'aurai qu'à effectuer un déplacement pour être à peu près à la même distance de l'axe de symétrie. Alors voilà, ceci serait la réponse. Moi je vais associer mon rectangle qui est ici à cette réponse-là. En fait, je vais doubler le rectangle pour qu'en avoir une copie qui va agir à titre de repère. Stratégiquement, je devrais d'ailleurs la verrouiller en place, le verrouiller en place, ce repère-là, puis celle-ci sera en fait ma réponse. Vous pourrez d'ailleurs écrire réponse à l'intérieur pour que ce soit encore plus facile à comprendre. Si je prends cet élément et que je le fais pivoter à 90 décrets, tout ce qu'il me reste à faire, c'est l'essentiel de ce que vous devez comprendre, c'est de survoler l'ensemble des formes pour les grouper. Alors maintenant qu'elles sont toutes les trois sélectionnées, je peux prendre le menu contextuel de l'une d'entre elles et je veux grouper l'ensemble de ces trois formes-là. Pourquoi? Parce que si elles sont groupées, je pourrais les faire presque sortir du cadre pour ne voir qu'une portion d'un des éléments. À ce moment-là, je viens de me créer une réponse. L'élève pourrait s'essayer, puis comparer son résultat. Admettons que l'élève fait quelque chose qui n'est pas bon comme ceci, il pourrait comparer ou l'enseignant en démonstration pourrait comparer, faire sortir la réponse au moment important. Alors voilà, c'est comme ça qu'on utilise, qu'on peut profiter de la technique des onglets dans une page de Smart Notebook. Merci, bonne journée.